Yo tout le monde c'est Starveux, j'espère vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de cette carte suivie sur AllStreamApp Alors on s'est acheté de nouveaux terrains et on s'est mis de l'argent Je vous ai mis pas mal de mods en plus sur le serveur, vous allez voir on va pouvoir tester pas mal de choses Et acheter pas mal de véhicules, les amis on est parti juste après intro Donc les amis j'espère vous allez bien, moi ça va super bien Pour cette vidéo je suis accompagné encore de Zero, salut ! Salut à toi, salut tout le monde ! Ça va ? Ben ça va très très bien et toi ? Eh ben ça va très bien, ça va très bien Donc voilà tu peux commencer directement à aller bosser Alors les amis, on est sur ce terrain là, alors déjà vous allez pouvoir regarder l'argent, on a beaucoup d'argent Et on a investi pas mal puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette série Je me suis dit il faut absolument qu'on avance vraiment dans la vidéo Donc on s'est acheté deux terrains ici les amis Donc Zero a transféré en fait, donc ça c'est cet endroit là, maintenant il est à nous Donc Zero a transféré toutes les palettes qu'on avait, il les a transféré du coup là-haut Donc on a une petite zone très sympa, franchement c'est super stylé On pourra se mettre même des petits bâtiments sympas J'ai mis énormément, enfin j'ai mis pas mal de nouveaux modes sur le serveur Donc on va pouvoir déjà commencer à moissonner tous les champs qui sont par là Tous les champs à nous, maintenant tout ça c'est à nous Donc on va pouvoir les ressemer et les moissonner Donc déjà, tout simplement, hors vidéo, ce qu'on a fait c'est qu'on a Moi j'ai ressemer du coup des champs, j'avais tout pulvérisé et tout Donc on a quand même pas mal bossé Oh t'es en train de bugger d'ailleurs Mais bon voilà Toi t'es en train de faire quoi Zero là ? Moi du coup là je vais chercher toutes les bottes d'herbe qu'on a Ok, donc Zero il y a des bottes d'herbe là-bas Donc là en fait on a un bâtiment avec un stockage d'herbe Enfin en gros on stocke l'herbe et Zero avait proposé qu'on vende le bâtiment Pour mettre un autre bâtiment à la place Donc vous me direz en commentaire si vous voulez tout simplement Et on verra bien Donc voilà, voilà Alors maintenant on va aller sur le chantier Donc là il y a la moissonneuse qui est en train de terminer du coup Excusez-moi je parle un petit peu au début de la vidéo Mais là il y a la moissonneuse qui est en train de terminer du coup le colza C'est les dernières cultures qui restent, enfin mis à part les nouvelles qui sont là Et donc du coup ce qu'on va faire On va tout simplement déjà acheter une nouvelle moissonneuse Qu'on va acheter, on va remplacer l'ancienne qui nous sert à rien Donc je vais proposer soit on prend la Laverda qui vaut 200 000 euros Soit on prend la T560 que je trouve super belle Et que voilà j'ai renvoi, enfin que mon patron, enfin mon patron Celui qui vient de moissonner chez moi là aussi Donc je pense qu'on va l'acheter celle-là Je pense que c'est la meilleure, je pense franchement Donc on va acheter cette petite moissonneuse On va la prendre le pneu Michelin, roue normale Et ça avec le GPS, pourquoi pas 3500 euros en plus Aïe ça fait mal Donc voilà du coup j'ai mis un petit peu plus d'argent sur la partie J'espère que ça vous fera pas trop chier Mais après c'est juste qu'il faut vraiment que ça avance quoi Et puis en vrai c'est cool de faire ça Alors normalement on va acheter la barre de coupe repliable je pense On va se l'acheter maintenant Si ça nous saoule et que ça a la galère Bon on la vendra et on prendra une vraie coupe Mais en vrai celle-là elle est vachement bien parce qu'on peut la replier Et puis on peut, on doit sécher en moins, on n'a plus besoin d'avoir de plateau Donc celle-là on la vendra dès qu'on s'en servira plus Il faudra aller vendre le colza et du coup go chercher la nouvelle moissonneuse Alors ouais donc du coup on va essayer d'avancer pas mal dans la vidéo Enfin du moins acheter du matos un petit peu plus gros et vachement bien J'ai mis, alors il y a un cubotac qui est sorti Je vous l'ai mis sur mon site d'ailleurs tous ceux qui voudraient l'avoir n'hésitez pas Il est sur mon site et du coup il est où il est là On pourrait peut-être l'acheter à la base du classe non ? Ouais en vrai il fait 42, mec il fait 42 joueurs c'est un tracteur nul C'est un tracteur à chier par contre Bah à la base du Renault alors ? Ouais alors Gueye il peut faire un petit valet de ferme et tout Tu peux le mettre en cabine Bah écoutez on verra bien Si j'ai la fin de la vidéo j'ai envie d'acheter je l'achèterai Sinon on verra bien Donc là il nous reste 193 000 euros Parce que du coup on a acheté la moissonneuse Attends par contre est-ce que la barre de coupe elle est bien levée ? Ouais ça va elle est à peu près bien levée Donc bah écoutez on est parti Ouais elle pourrait se lever mieux mais bon ça vu que c'est un mode Ça déconne un petit peu pour lever Donc on va s'en occuper comme ça Si ça bug pas trop ça va Donc on va commencer à moissonner Je voulais vous parler du coup de pas mal de choses Dont du DLC Platinum qui va sortir du coup le 22 octobre Donc c'est dans pas très longtemps Et on a appris grâce à Steam Merci Steam qui a dévoilé l'info Qu'il n'était pas censé dévoiler Il va y avoir du coup la lection 8900 Qui sera en plus dans le DLC Platinum Parce qu'en gros il y avait Il y avait une Tucano qui était annoncée je crois Une Ancileuse Et en fait il y en avait une autre qui était en grisé En fait ils allaient annoncer plus tard Donc du coup ce qui fait que sur Steam En fait ils ont écrit toute la description Sans de coming soon Genre ils ont tout dévolué d'un coup PowerCamp farming Donc ce qui fait qu'on y aura la lection 8900 Qui va sortir Donc déjà voilà on saura qu'il y aura une grosse moissonneuse dans le DLC classe Et en vrai il me tarde pas mal que ça sorte Franchement j'ai tellement hâte Je comptais faire une série spécialement classe Donc on verra si on fait ça Je pense que ça peut être très très sympa Et du coup alors là pour info Hier j'ai liveé sur ma chaîne secondaire Et du coup là j'ai bossé deux heures sur cette partie Pour avancer un petit peu Tout simplement Enfin avancer, ressemer, nourrir les animaux etc Et on a parlé pendant deux heures Mais genre de la chaîne De plein plein de choses Encore une fois merci pour les 150 000 abonnés Ah oui en fait je comptais acheter Je pense 0 tu me diras Mais je comptais acheter l'enrouleur Ça peut être bien vu qu'on a des nouvelles parcelles maintenant Des parcelles un petit peu plus plates Ouais pour attester quoi Ouais bah en vrai ça peut être sympa Il reste que Alors pour alors J'avais dit que la série ça arrêterait au bout de Dans 4-5 épisodes Un grand maximum Mais au final Parce qu'en gros dans 4-5 semaines En gros vers la rentrée Il y aura une nouvelle série qui va sortir Une nouvelle série sur Avec le mode saison Mais je me suis dit en fait celle là Bah en fait elle vous plaît toujours Et donc on verra Peut-être que je l'arrêterai Ça peut arriver que je l'arrête Sinon ça peut que je continue De temps en temps à faire des petites vidéos dessus Mais juste comme ça Donc voilà Alors on est parti Donc là on va aller monter là-haut On a quelques petites parcelles On a une parcelle de blé je crois Donc on va essayer de voir Du coup on a plein de champs d'herbe On a des champs d'herbe et tout Donc c'est pas mal Donc là c'est quoi qu'on a ? Là on a du blé qui est pas mûr Donc c'est pas ici On a une parcelle de blé là-haut je crois Si je me trompe pas Là on a un terrain de Enfin d'herbe Non même pas un terrain vide Et là c'est du blé Parfait Par contre où est l'entrée de champ ? Il y a une entrée quelque part ou pas ? Sinon je vais rentrer comme ça Je sais pas où c'est qu'elle est d'entrée Ah mais non Bon en fait on a reçu un terrain là Bah écoutez je vais commencer ce champ là Donc là c'est du blé ou c'est quoi qu'on a là ? Là c'est de l'avoine non ? On dirait que c'est de l'avoine non ? Il me semble que c'est de l'avoine Bon on va tester On va commencer à mentionner celui-là On va s'acheter une nouvelle presse aussi J'en profite Là on est vers la fin J'ai envie d'acheter du matos Parce que ça change un petit peu de contenu Donc on va essayer de faire ça Et après elle est grave stylée Elle change le kiffe tellement cette mentionneuse Ça s'appelle que la barre de coupe est sur mon site si vous voulez Regardez c'est tellement bien Tu repilles la barre de coupe Certes la barre de coupe n'est pas aussi longue que celle de base Mais bon ça fait plaisir Il y en a du bon matos Donc là on est parti Là franchement Ici là tu mets un enrouleur quand tu ressailles Mais en gros on est bien Tu remets un petit enrouleur Il y a moyen qu'on se soit pas mal du tout Donc voilà on va mettre l'ouvrier Ah mais le champ est coupé Ah oui d'accord le champ n'est pas hyper long en fait Bon on verra bien En tout cas on a un champ d'orge là On a un champ de blé là On a du tournesol qu'on pourra moissonner aussi Dans les prochains épisodes De couple de tournesol On va pas tarder d'arrêter On va pas tarder d'arriver Et d'ailleurs si vous êtes chauds On pourrait même placer des petits bâtiments Genre un petit bâtiment de stockage ici Ça peut être sympa Donc voilà vous de me le dire dans les commentaires Et voilà Du coup est-ce que 0€ j'achète la presse ? Je pense que ça peut être sympa C'est où la presse ? C'est celle de 76 Mac je crois C'est la Roland Elle vaut 45 000€ Donc elle est pas si chère que ça C'est une botteuse ronde Mais du coup qui est enruban par derrière Donc ça peut être sympa Si on veut refaire de l'enrubaner Donc écoute moi je suis très chaud pour l'acheter En plus 45 000€ c'est pas trop cher On peut vendre à l'ancienne Au pire l'ancienne on la vend Parce que celle-là au pire Elle peut quand même presser la paille Et la rubaneuse elle marche oui ou non Ça dépend quoi Donc du coup j'ai acheté la presse Qu'est-ce qu'on voulait acheter ? Peut-être en vrai j'aurais voulu acheter un tracteur Est-ce qu'il nous reste de l'argent ? Il nous reste 150 000€ A mon avis on va pouvoir vendre un petit peu Ce qui nous sert à rien déjà Cette moissonneuse là Bah attends celle-là déjà je vais la reprendre Je vais terminer de moissonner Comme ça sera bon Donc voilà je me suis mis un peu d'argent Je sais pas si ça vous dérangera pas trop Mais what ? Il a marqué 45 000€ de paiement de salaire J'ai eu peur là Bon ok si vous voulez Alors je sais pas si vous voyez Mais du coup la moissonneuse Elle galère énormément à monter les cotes Et à redescendre Non il faut que je l'aille la réparer Mais là-bas je devais la réparer en live Mais je me suis dit Bah en fait non Je vais acheter une nouvelle moissonneuse Donc celle-là on va la On va l'essouffler jusqu'au dernier moment Donc voilà Celle-là on va la vendre On ira la vendre directement Soit cet épisode là Soit le prochain Voili-voilou Parfois on est bon pour ça Je vais juste prendre les petits bouts qui restent Et donc ouais Le petit Kubota Est-ce qu'on l'achète du coup ? Je sais pas si on l'achète J'en ai aucune idée Bah fou Parce qu'il est pas puissant du tout Mais alors à ce qui paraît D'ici quelques semaines je crois Zéro C'est Arsenic qui m'a dit Qu'il va y avoir un gros pack Kubota Qui va sortir Donc il y aura des moissonneuses Des bennes Des tracteurs et tout Donc peut-être qu'on attendrait D'acheter des Kubota Parce que Kubota j'aurais bien acheté Mais le petit qui est Il est pas terrible Donc pour des petits travaux ça va Genre pour du paysager C'est pas trop bien Mais pour une série agricole 45 chevaux C'est un petit peu nul Donc on verra bien Du coup tu presses les bottes Ah mais t'es en train de charger le plateau là ? Ouais je ramasse Ouais je te vois en face Là tu charges le plateau Donc ouais on va vendre du coup L'ancien semoir Vu que maintenant on a le semoir sulky Donc on va pouvoir vendre celui là Et on va pouvoir Alors je voulais vous parler d'une chose Parce que du coup Donc j'ai liveé hier Sur ma chaîne secondaire Et on a parlé vraiment Vraiment hyper longtemps Sur plein de sujets Ma chaîne Moi Youtube C'était mon métier Etc C'était hyper intéressant N'hésitez vraiment pas à aller le voir C'est un putain en live Qui s'écoute Parce qu'on a vraiment parlé Beaucoup de la chaîne Et même de tout De l'agriculture bio Enfin on a parlé de tellement de choses De FS21 Dont là FS21 On va en parler Déjà il y a le mode saison Déjà le temps je vais l'arrêter Il y a le mode saison qui va sortir Oh je n'ai rien remarqué Que j'ai de la terre sur moi Putain c'est magnifique ça Vous avez fait des vidéos De la terre sur Yes on adore Donc ouais FS21 Qui devrait sortir A ce qui paraît Avec le mode saison On ne sait pas exactement Mais d'après quelques petites sources Que j'ai vu Quelque part Il y a le mode saison Qui est sur FS10 Qui est sur ce farming Et logiquement Ah merde la benne est pleine Ah Il devrait arriver à mon avis Sur le FS21 De base du jeu Donc il y aura des trucs Genre les cultures Pourront peut-être être malades Pourront pas pousser Il y aura des endroits Qui seront plus Genre dans le champ Il y aura un certain endroit Parce qu'il y aura plus de rendement Et tout Ça dépend de la maladie Ça sera vraiment hyper propre On n'a pas d'infos encore sûr Mais il y a très moyen Que ça arrive Donc voilà Fait chier Il me reste 2200 dans la trémie Il faut que j'allez la vider la trémie Parce que là on a tout moissonné Bah du coup la moissonnage Je la ramène 0 Je vais aller finir de vidéo la trémie Et après je vais vendre Je vais tout vendre Comme ça ça sera fait Parce qu'on va gagner On a vu on va gagner Pour moins de 20 000 euros Plus le saumoir Pareil même plus de 20 000 euros Plus le saumoir Donc on va pas tarder A remonter aux 200 000 Là ça passera pas Si j'ai pas la barre de coupe Si j'ai pas le plateau Ah Et alors que justement Avec l'atmoissonnage Ça passe Merce ça passe pas Ah oui c'est obligé Est-ce que si je le porte Au pire je vais le porter Ou si je décroche Ah non ça passe pas Ça passe magnifique Vive le réalisme C'est un rio On adore ça Et du coup En tout cas merci à vous tous Parce qu'on a dépassé Les 150 000 abonnés Encore une fois merci à vous tous Et en ce moment La chaîne marche extrêmement bien Donc ça c'est juste Un énorme merci Ah ouais yes Bah écoute tu peux Mais le bâtiment Est-ce qu'on le vend ? Après j'aimerais bien le vendre On verra Si on met autre chose au pire Je t'ai une chose avant Vas-y fais ton truc Et au pire Non parce qu'on a ce bâtiment là Mais après c'est pas plat Le terrain est même pas plat C'est un peu nul ça Donc bref Alors lui je vais le récupérer Il faut aller chercher la presse D'ailleurs parce qu'il y a un tracteur Enfin il y a la moissonneuse Qui moissonne là-haut Il va falloir acheter une nouvelle benne Donc ouais à mon avis On va vendre deux petits trucs Qui servent à rien Genre donc les deux semoires La moissonneuse Et un tracteur Et on va s'acheter à la place Un tracteur gros Genre un gros tracteur Et je pense une nouvelle benne Peut-être à la rigueur Parce qu'on a celle-là de Colza Qui fait 15 tonnes Mais il nous faudrait peut-être Une deuxième benne Genre de peut-être 15-20 tonnes Pareil tu vois Qui puisse vraiment faire Parce qu'on commence à avoir Pas mal le parcelle Donc je me dis Ça peut être bien Alors par contre Alors attends Là ce que je vais faire Je vais vider du coup 2500 dans la fosse Et comme ça Je pourrais terminer De vider la trémie Parce que là Elle est pas vide Et on s'occupera Des animaux Dans le prochain épisode Je pense On va s'acheter Beaucoup plus je pense De chèvres Enfin de chèvres De moutons De chèvres On va s'acheter Beaucoup plus de moutons Je pense comme ça Ça nous fera des petites palettes Mais voilà Tout simplement Voilà il va nous Allez hop on est parti Du coup est-ce que vous êtes en vacances Ou pas Je ne sais même pas Je crois que Si il est en vacances Oui mais Est-ce que vous partez en vacances Je ne sais pas Il faut de me dire Ah oui il est en rouleur A tester Est-ce qu'on a le temps On a largement le temps On va tester en rouleur Allez hop ça Ah merde je vais pas tout vider Je suis débile Bah attends Je suis un peu bête Bon attends Je vais récupérer mes petites semences Allez R est rempli Donc c'est pas du blé C'était quoi C'était du colza Je vais récupérer Elle fait 15 000 Donc 13 10 11 12 13 Voilà comme ça C'est bon Comme ça on termine De vider la trémie Je vends tout ça Et on se masse une Comme ça on va être bien On va pouvoir s'acheter là en rouleur Et nouveau tracteur Aïe Et il faut aller chercher la presse Donc au pire 0 On aura qu'à y aller Je vais y aller Je vais mettre le dernier plateau Et puis je vais Vas-y Alors attends Je vais juste récupérer ça Voilà Une vue de toi ça Il faudra aller vendre ça A la cop je pense Ça sera bon Attends je vais laisser la benne là Pour l'instant Et on va vendre Bah après Est-ce que ça serait pas bien De vendre la moissonneuse Directement au concessio Pour gagner 3 000 euros En vrai En vrai ça vaudrait le coup D'aller vraiment amener la moissonneuse Mais c'est pas grave What pourquoi ? Ah c'est bizarre Regardez il y a 2 vérins là Et là il y en a 1 ici C'est bizarre Je sais pas si c'est normal Enfin j'en sais pas pourquoi Ils ont pas foutu 2 vérins Bon bref Bah écoutez c'est parti Allez hop on vend tout Donc la moissonneuse Oh 30 000 balles C'est parti Moissonneuse 30 000 balles Il manque donc La barre de coupe 6 000 Oh en vrai ça va à 6 000 balles Et on avait le plateau Je crois Qui était je ne sais pas où Mais il y a un plateau de barre de coupe Qui est là 2700 balles Et maintenant il ne nous reste plus qu'à vendre Donc bah déjà la presse La presse tout le temps ça passe On peut la vendre Non mais la presse 24 000 Donc on vend l'ancienne presse Et on est bien On vend l'ancienne presse Et on vend Le petit semoir de base Qui fait 4 mètres Oui il fait 4 mètres 5 En vrai lui il est bien Donc on vend le petit semoir de base Avec l'air rotatif de base Et du coup on a le semoir sur le clic Qui fait déjà les doutes de base Donc on est bien Parfait Bah écoutez on a plein d'argent On a vendu 80 000 euros de trucs Franchement on est bien Ah ouais pas mal Donc alors maintenant ce que je vais faire Je vais acheter un tracteur Qu'est-ce qu'on a en tracteur gros Moi j'avais pensé à lui Parce que Enfin je le trouve sympa Il fait 240 chevaux Il est pas trop gros En vrai pour ce style de ferme C'est bien Pas la peine d'acheter un gros fin Tu vois Mais en vrai pour ce style de ferme Je comptais bien acheter celui-là Donc écoutez je vais l'acheter Après il vaut 160 000 euros Donc il est pas non plus trop cher Je vais le prendre en roue comment Michelin Je suis désolé mais les Michelin Je préfère prendre Michelin Après est-ce que c'est plus cher C'est plus cher Donc on ne prend pas Michelin New Holland NH plus Ford Ah ouais d'accord Et ça c'est plus cher Non c'est le même prix Ah Fiat Agri Ah ouais Vas-y on va laisser comme ça Hop là Les roues On laisse les roues normales Au pire on s'achètera un atelier Si jamais il faut changer Et l'attelage Est-ce que je prends un attache avant Je pense que c'est mieux Prendre un attache avant Hop ouais On va prendre un attache avant Donc on est bon Et ça c'est quoi ça Ah Je peux l'augmenter à 200 240 chevaux Je vais le faire Ouais 240 chevaux Et là c'est les couleurs principales Ah ouais Et un vrai niveau couleur Ils sont pas mal quand même Bon on va le prendre quand même couleur bleu Parce que c'est quand même la couleur de base Donc on va prendre ça Donc voilà On a un petit truc là sympa les amis C'est parti 240 chevaux Quoi que c'est peut-être beaucoup Allez je le mets à 210 210 chevaux Ça sera déjà bien Allez go On est bon les amis Alors attends On est où la moissonneuse moissonne On est bon Alors allez En fait il y a le Ça bouge Enfin je sais pas comment ça s'appelle C'est l'axe des roues Pas l'axe mais le pont avant Voilà qui tourne en fait Le pont avant qui tourne un petit peu Donc c'est stylé Euh t'es allé chercher quelque chose là 0 Non ? Ah c'est bizarre Ouais le pont avant se tourne Mais il a un petit peu avancé Ok ouais c'est bizarre Mais bon C'est sympa C'est sympa C'est sympa C'est sympa T'as besoin de suite Du coup dans le terrain Tout en haut Et je pense que Bah du coup C'est là qui ont des idées De choses à faire Je sais pas n'importe quoi Avant on a 50 000 euros Donc il va falloir vraiment Vendre les bennes là Parce qu'on a plus d'argent On va passer par là directement Et là je pense Il faut passer par là Euh Donc ces terrains là Sont pas à nous d'ailleurs Faut à On verra si plus tard On l'achète Donc ouais vous me direz Si vous voulez qu'on achète Peut-être pas tous les terrains Mais voilà Dites moi si ça vous Si ça vous dérange pas Ce qu'on ait fait Qu'on s'est mis 500 000 euros Et qu'on s'est acheté de terrain Parce que Bah c'est bien Je trouve que ça avance On change de contenu On découvre des nouveaux modes Et tout Donc regardez Déjà cette presse là Elle est grave bien Elle est super bien Déjà elle sera sur mon site Et sur le mode dub Dior C'est bizarre Le petit mot est un peu banon J'ai l'impression Ouais je sais pas trop On va remettre en fait l'intérieur Et du coup voilà Alors Donc t'es en train de faire quoi Zéro là déjà Là je vois En fait Le bâtiment C'est un peu le caca Avec les bottes Ah mais tu l'as vendu Ah non Bah non mais le bâtiment On le vendra Ou les bottes On peut les stocker en haut Au pire Je sais pas Attends j'ai passé par là Ah bah là trop tard Ouais En vrai non ça va Ça va te bien ranger tout ça Et comme ça Pendant 20 épisodes Je suis jamais passé sur cette route Et là on commence à passer Mais à cette parcelle là Là nous cette parcelle En vrai il y a moyen Ici tu fais du bon tournesol Du bon colza Moi je te dis Ça va bien Et là on peut même passer Un petit bâtiment Ou genre des petits animaux En plus Ou un nouvel enclos Ou peu importe Mais ça peut être bien Donc là moi ce sens Elle est derrière On va commencer à presser Est-ce qu'on prend une nouvelle benne Je sais pas du tout Si on prend une nouvelle benne Ça serait bien je pense Et du coup Si vous aimez cette série N'hésitez pas à aller sur un pouce bleu Ça fait toujours très très plaisir Et Oula ouais Elle fait un peu du caca Merde je suis con J'ai pas une benne J'ai une presse Ouais du coup L'enrouleur tu m'amènes Je te l'emmène au cachant L'enrouleur tu l'amènes Bah du coup Pour l'instant nulle part Mais oula Mais au moins l'amener Ça serait bien Donc ça on va laisser ça là Je vais faire juste une ou deux lignes Et est-ce qu'elle est pleine Elle a les gyros Donc à mon avis Elle va pas tarder d'être pleine Bon par contre vous voyez Fait de la merde Bah attends Alors du coup Vous me direz en commentaire les amis Donc niveau benne Je vais vous en proposer quelques unes Même si t'as pas T'as pas idée de benne Qu'on pourrait acheter Des bennes sympas Qui sont déjà sur le Qui sont sur le serveur Ouais Des bennes Des bennes assez grandes Celle-là elle fait Ah ouais celle-là En vrai là le bouche elle est bien Après le bouche on les voit souvent Mais en fait elles sont bien On en a Nous même sur toutes les parties On en a Ouais mais tu prends une le bouche Avec une bonne petite Enfin une bonne ridelle Il y a celle-là Ah on a une Ah la Roland La Roland peut être bien La Roland avec ridelle J'avoue celle-là Elle peut être très très bien Donc vous me direz Alors soit la le bouche Soit la Roland Ou alors Ou alors la brochard Voilà Le bouche Ok donc le bouche Roland-Brochard Vous me direz en commentaire Zami je compte sur vous Tous décrivez moi un petit truc Parce que vous kiffez Donc le moissonneuse Et moisseau Je vais aller vider le colza Et attends Je vais regarder l'enrouleur Où c'est qu'il en est Enfin t'en es où du coup T'as ramené l'enrouleur Ou pas encore J'y vais j'y vais Je suis arrivé au contest Ouais ok vas-y Là il me faut du coup Mon colza Ma petite benne de colza Elle est où Elle est là Parfait Bah attends En tant qu'à faire Il me faudrait Bah non en fait J'ai rien dit Mais écoutez Je vais aller vendre ça Où c'est que ça se vend Le plus cher Je ne sais pas Et du coup Il faudra qu'on recène Donc prochain épisode Il faudra qu'on recommence A semer des choses Ah mais il n'avance pas Ce facteur Ouais mais lui Il va falloir qu'on Tu dois pas acheter L'enrouleur Non non Attends Je l'achète alors Alors l'enrouleur Il est dans quoi Je crois qu'il est dans Et pander Il est dans quoi Enrouleur Attends L'enrouleur Protection et culture Je crois Voilà il est là Oh oui d'accord Faut acheter le petit bordel Donc ça qui vaut 17000 Ça vaut cher Ah ça vaut cher Bon allez Enrouleur Hop Plus la petite machine ici Que j'achète Normalement tu peux l'accrocher Je crois à l'arrière Ah non même pas À l'arrière de l'enrouleur Tu peux ou pas Non Bah du coup faut que je vienne Bah je vais venir Attends Bon attends Lui alors Si si je peux Tu peux Je peux Je vais aller vendre mon petit colza moi Et comme ça peut-être Ouais là niveau Ouh niveau tu ne fais mal Je rappelle qu'on était à 500000 euros Au début de la vidéo Donc oui Bah il va falloir qu'on bosse Et qu'on vende des choses Et qu'on vende Qu'on s'occupe des animaux Donc ouais On va essayer de bien bosser en vidéo Je vous rappelle que des fois Je fais des petits likes Sur ma chaîne secondaire Donc n'hésitez pas à vous abonner Ça fait plaisir Et puis en plus on parle De pas mal de choses Donc ça fait très plaisir Et on va parler du coup De fs21 Là on est un petit peu La vidéo est peut-être Un petit peu longue Mais c'est pas très grave Par rapport à fs21 Les amis c'est fou Parce qu'il y a tellement de choses Qui En vrai là pour l'instant Farming j'ai l'impression Qu'il y a tout Enfin là on peut pas aller plus Ils ont créé Il y a pratiquement Tous les animaux possibles Il resterait quelques petits trucs Mais c'est petit On a pratiquement Toutes les marques Avec moi dans classe Qui est arrivé On a jointi On a classe On a massé On a tout On a tout niveau marques Il reste Après toi Il y a des petits Kubota Des Languini Des trucs Peut-être des petits trucs Comme ça Qui manquent Mais pour te savoir Un peu Mais après Je te coupe le Starview Mais ça marche pas En fait T'es une attelage Mais le mouvement Ok Bon bah je vais arriver Alors J'arrive J'arrive Bah écoute là Je vais Je vais faire la bench La pose Ouf Bon après tu vas la chercher Plus tard C'est pas grave non Ouais c'est pas grave Je vais ramener ça à la fin Pour au moins la moisson Parce que la moisson C'est la pâte La pâte veine Donc voilà Bah écoute On va s'arrêter là J'espère que vous avez très aimé J'espère que vous avez aimé J'espère que vous avez aimé la vidéo Ah du coup On a remonté un petit peu Au niveau de thune Ça va Ouais en vrai Si on vend tous nos stocks A mon avis On va être pas mal du tout On va remonter un petit peu Au niveau argent On s'occupera du coup Des moutons On achètera plus de moutons Je pense dans le prochain épisode Donc voilà N'hésitez pas du coup à proposer Pour aller ben Soit la bouche Soit la brochure Soit la Je ne sais plus Mais voilà Du coup vous verrez bien Soit la Roland Voilà vous direz ça Dans les commentaires amis Voilà c'était Starview Zero J'espère que vous avez aimé Si t'as pas laissé Le petit pouce bleu Qui fait très plaisir Et puis on se rendra au niveau du coup Lundi A partir de 17h30 Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao tout le monde les gars Ciao tout le monde